Les opérateurs touristiques et hôteliers du Maroc et du Mali se sont retrouvés aujourd'hui. Le but de cette rencontre était de permettre aux acteurs intervenants dans le secteur touristique malien de profiter de l'expérience marocaine en matière de tourisme et d'hôtellerie. C'est ce que nous dit Fatoumata Koné. Le Mali et le Maroc partagent la même culture, et cela est perceptible à travers la civilisation tombobstienne. Pour consolider ce lien, les opérateurs touristiques et hôteliers des deux pays se sont retrouvés ce vendredi au Radisson Blu. Votre séjour nous offre l'occasion de faire le point de la collaboration entre nos pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat. Cette présence doit être mise à profit pour aller en profondeur, afin de nous permettre de tirer le meilleur de nos expériences. Nous sommes là en train de parler et également de voir quelles sont les possibilités de faire émerger également, de renforcer les relations qui existent entre nos deux pays en matière de tourisme. Vous savez qu'il y a un accord qui a été signé le 12 décembre 1991 à Casablanca, à l'occasion de la tenue du premier salon africain à Casablanca. Donc c'est un accord qui date depuis maintenant 23 ans, et c'est un accord qui est très important. Il peut être une base de travail pour la coopération entre nos deux pays en matière de tourisme. Les acteurs du secteur ont profité de la rencontre pour soumettre des doléances à nos deux autorités, parmi lesquelles la formation touristique et hôtelière, création d'écoles dans le domaine, rendre la destination Mali plus opérationnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada